Musique C'est vendredi, c'est les avis d'Alexis, bienvenue dans l'épisode numéro 7 du Croix et oui cette phrase rituelle vous la connaissez, vous l'entendez chaque vendredi et je vais essayer de continuer à vous la faire entendre chaque vendredi alors c'est vrai que vous rentrez du travail, vous êtes un peu fatigué sûrement mais voilà c'est une petite vidéo pour vous étendre avant le week-end pour profiter des beaux jours d'ailleurs s'il fait beau chez vous tant mieux parce que chez moi il pleut mais c'est pas grave, c'est pas le problème donc voilà des gens m'ont dit que je parlais un peu trop sur mes vidéos je vais essayer de rétrécir un peu les vidéos donc là je vais essayer de pas dépasser les 8-10 minutes on va essayer d'être dans les temps alors aujourd'hui ProFlight de Bob Soudling et Nicolas, ça dépend si, Anhorn alors c'est un vieux tour qui est sorti il y a quelques années et en gros comme le nom peut peut-être vous le supposer c'est un RingFlight alors un RingFlight qu'est-ce que c'est ? c'est tout simplement vous avez, si j'arrive à enlever cette petite cordonnette rouge vous avez votre porte-clé dans votre cloche arrière et vous empruntez la bague du spectateur alors vous faites une routine Nicolas, pardon, fournit un lacet dans le DVD pour réaliser une routine de bague et de lacet si je suis un peu plus intime j'essaie de faire une bague à l'élastique comme je vous ai montré dans la vidéo de Linky et donc à la fin vous avez ce petit porte-clé dans votre poche arrière vous faites disparaître la bague par le moyen que vous préférez vous faites disparaître la bague et elle se retrouve accrochée à votre porte-clé donc elle est vraiment enclavée dans votre porte-clé et donc ça après vous avez différentes routines à faire avec et donc voilà après la bague réapparaît sur votre porte-clé évidemment avec vos clés vous pouvez dévisser même laisser le spectateur dévisser si vous avez envie et ici, hop, refermer, donner la bague donc voilà ça c'est la routine de base alors qu'est-ce que j'aime à propos de ProFlight c'est que déjà les points positifs ce RingFlight n'utilise pas de... est-ce que je peux le dire ? voilà ça commence par un B, ça finit par un T c'est un mot assez long et en gros c'est un truc qui se rétracte enfin bon, vous avez compris ça n'utilise pas ce type de méthode pour la simple et bonne raison que ça c'est ce que vous aurez et il n'y aura pas de gimmick en plus c'est d'ailleurs ce que j'aime beaucoup à propos de Nicolas Enorm c'est que par exemple sur son DVD aussi de Nesting Wallet il n'y a pas de gimmick, c'est vraiment ce que vous recevez les spectateurs peuvent tout examiner ça c'est un bon point sur les produits de Nicolas Enorm alors voilà, le principe c'est que vous pouvez tout laisser à l'examen c'est juste un porte-clés classique et donc le fait qu'il n'y ait pas de... c'est que ça ne va pas abîmer les bagues des spectateurs donc vous n'avez pas à vous soucier de oh là là, mais si la bague vient taper contre le métal de mon porte-clés qu'est-ce qui va se passer ? non, non, là c'est sous votre total contrôle il faut juste... il n'y a même pas... peut-être faire attention aux angles et encore, avec une bonne misty direction ça passe tout seul alors la routine que Nicolas fournit dans le DVD avec le lacet elle est sympa, elle est bonne après moi je sais que j'avais plutôt en tête une routine de... ça s'appelle Ring Leader je crois de... oula, je ne vais pas me rappeler celui qui a fait son dernier DVD je crois que c'était, vous savez, la bague dans une petite enveloppe là je ne sais plus ah, je vais retrouver bon, ou alors ce sera mis en dessous et si je retrouve d'ici là, je vous le dirai voilà donc voilà, c'est vraiment la routine et bonne pour ceux qui veulent s'initier, c'est vraiment sympa c'est une bonne routine à plusieurs phases il y a des bons climaxes et donc le climax, évidemment c'est la bague qui arrive sur le porte-clé pour ceux qui n'apprécieraient pas cette petite licorne la petite licorne, c'est la marque de fabrique de Nicolas Einhorn donc ceux qui n'aimeraient pas cette petite licorne vous pouvez enlever le petit disque de plastique là et après faire graver par qui vous voulez ce que vous voulez sur le métal je tiens à préciser que cette partie là la petite partie en cuir ici et c'est du cuir est obligatoire vous pourrez sûrement la substituer avec quelque chose d'autre mais de par le fonctionnement du tour vous aurez besoin de cette petite partie en cuir c'est important de le noder parce que moi je ne le savais pas ça ne me gêne pas, au contraire c'est un porte-clé les gens ne se posent pas de questions c'est juste un porte-clé maintenant la qualité du matériel est juste impressionnante la qualité c'est Bob Swoldling qui les a fabriqués ils ont fait beaucoup de prototypes avant celui-là et c'est vraiment que la qualité ça ne cassera pas on est d'accord que ça ne cassera pas c'est impossible, c'est vissé c'est du bon métal ça va durer toute une vie maintenant voilà, vous aurez besoin comme je l'ai dit de ce petit truc aubergine et vous comprendrez pourquoi bon allez, je vais vous le dire il y a quelqu'un un ami de Magitex qui m'a dit ouais, tes vidéos c'est bien mais je trouve que tu n'es pas assez drôle alors que certains me trouvent lourds mais ce n'est pas grave et ils m'ont dit il m'a dit il va falloir que tu places un mot dedans et j'ai placé aubergine alors là c'est vrai que je n'ai pas eu beaucoup d'imagination je l'ai placé comme ça mais d'ici le prochain épisode si vous avez quelques mots enfin un mot d'ailleurs envoyez-moi des mots à dire et je vais essayer de les placer les plus finement là c'était le premier je l'ai fait un peu grossièrement mais envoyez-moi des mots par mail ou sur Magitex il n'y a pas de problème on les lira tous et on prendra évidemment le plus drôle voilà donc Proflight c'est vraiment un bon matériel vous pouvez garder des tours à faire avec des clés dessus alors j'aurais aimé mettre Linky mais bon je l'ai revendu parce que c'est vraiment pas ma tasse de thé je sais pas il y a Keymaster qui me paraissait bien en clés qu'est-ce qu'il y a d'autre en tour de clés j'avais Flexion de John Allen mais bon c'est pour de la torsion donc c'est pas encore différent mais c'est vraiment un bon un bel objet et je l'ai acheté pour tout vous dire après avoir acheté les Nesting Wallet dans Nesting Wallet il propose une routine qui fait qui utilise ce gimmick donc c'est vrai que ça m'a intrigué et je l'ai acheté et je ne suis pas déçu du tout du tout pour moi j'ai pas eu encore d'autres Ring Flight à part les vieux trucs vous savez Rinky Dinky enfin les trucs à 2 francs 6 sous et en plastique qui cassent au bout de 2 utilisations je sais qu'il y a le Pro le Ring Flight ou Ultimate Ring Flight pour Révolution enfin vous savez tous les adjectifs qu'on peut y mettre apparemment il est bien aussi mais bon ça utilise un de nos yeux donc voilà je ne sais pas pour l'instant je reste avec mon Pro Flight qui est très bon et qui a un très bon impact alors petite routine que j'adore pour faire avec c'est que vous êtes là donc vous montrez la bague au spectateur bla 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 vous la faites disparaître et ce que vous faites vous sortez votre porte-clé de votre poche arrière et j'adore j'adore vraiment cette routine je montre ici alors ici j'ai combien de clés sur mon porte-clé ils me disent je ne sais pas ouais voilà ils comptent 2 j'en dis très bien est-ce que vous pouvez fermer la main sur votre porte-clé enfin sur mon porte-clé d'ailleurs et pendant que moi évidemment j'ai la bague dans la main je leur donne le porte-clé dans leur main ce que je vais faire enfin ce que je leur dis c'est que je vais essayer de faire un transfert je frotte la main je fais disparaître la bague et quand ils ouvrent leur main ils se retrouvent avec la bague sur le porte-clé avec les clés et ça je peux vous dire que ça a un climax énorme c'est magnifique c'est magique comme climax les gens peuvent examiner la chose il n'y a pas de trucage retirer la bague eux-mêmes hop on peut fermer visser voilà évidemment il faut enfin pas mal de tours je n'ai pas compté combien il faut pour dévisser mais il faut quand même enfin bon il n'y a vraiment aucun trucage apparent et pourtant le porte-clé est vraiment truqué d'une manière très subtile et j'adore c'est subtil au possible et c'est très beau le reset bah écoutez le reset c'est dans l'action de remettre le porte-clé dans la poche là je suis reset c'est vraiment magnifique parfait pour moi c'est parfait le dvd vous donne j'ai un peu buggé pardon vous donne toutes les les petites subtilités à avoir c'est vrai que en fait quand on fait disparaître la bague et qu'on a le porte-clé ici en poche ce qui va se passer c'est que évidemment vous allez avoir besoin donc hop si je fais les choses dans l'ordre faites disparaître la bague vous venez ici dans votre poche pour sortir pour sortir le porte-clé le problème c'est qu'on va entendre des bruits de clé ça peut être masqué par oh regardez j'ai mon porte-clé blablabla et après vous enclavez la bague sur le porte-clé évidemment donc il faut savoir faire un faux dépôt il faut savoir faire c'est tout il y a juste un petit coup de main à prendre pour avoir la bague sur le porte-clé mais c'est vraiment pas méchant du tout le DVD est très bien fait c'est très clair il n'y a pas besoin de plus il n'y a pas d'explosion c'est très simple comme production et c'est très concis comme ce que devraient être mes vidéos comme vous pouvez voir les têtes sur le DVD la routine a été travaillée par Nicolas je finirai par dire je sais que mon anglais est très mauvais mon anglais est pourri mais ce n'est pas le problème donc c'est le meilleur le plus pratique le plus sûr et le plus impressionnant des ring flights sur le marché actuellement et c'est vrai alors vous pouvez il n'y a pas de magnés il n'y a pas d'aimants pardon il n'y a pas de fishing line donc de fils de pêche il n'y a pas de barillet il n'y a pas de de ressort voilà c'est ce qu'il dit sur le DVD voilà practical ring flight for a real world et en plus vous pouvez vous pouvez utiliser ça comme votre propre porte-clé il n'y a pas de problème bon c'est vrai que ça tient ça prend un peu de plat dans la poche quoi que franchement mais vous pouvez complètement utiliser comme votre propre porte-clé donc voilà pour la note pour ces 4 coeurs directs c'est vraiment très 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 bon c'est du bon matos alors c'est vrai que comme je le dis souvent je fais beaucoup de critiques d'avis sur MagiTest il y en aura enfin en écrit sur MagiTest il y en aura des plus un peu tranchantes mais les miennes sont sur des produits que moi j'utilise donc c'est vrai que je garde pratiquement que ce que j'utilise certains collectionnent moi je garde et voilà donc si vous voulez voir des critiques un peu plus cinglantes allez voir sur MagiTest il y a quelques quelques tours qui en ont pris pour leur grade donc si vous voulez vous payer une petite tranche de rire quand même allez-y ça vaut les tours et puis nous chez MagiTest on aime bien les bons produits donc ça c'est vraiment 4 coeurs directement en difficulté je vais mettre 2 3 étoiles bon allez ça aussi entre 2 et 3 étoiles il faut savoir faire un faux dépôt non 2 étoiles parce qu'il faut juste savoir faire un faux dépôt et après bon après pour la routine avec le lacet ça demande un peu d'entraînement mais c'est rien d'insurmontable rien d'insurmontable pardon voilà ProFlight encore un un super tour à ajouter au top bah moi je l'utilise donc c'est vrai que j'utilise en conditions réelles donc c'est vrai que c'est parfait pour moi si vous avez des questions à propos de l'objet n'hésitez pas si vous avez des mots à me proposer lesavisdalexie arrobas gmail.com et MagiTest à très bientôt c'était lesavisdalexie c'était vendredi c'est vendredi j'ai dit c'était j'utilise les passés ça dépend bisous bisous j'espère être concis j'espère avoir été concis j'espère être un peu moins lourd que d'habitude mais bon même si ça plaît à certains ça ne plaît pas à d'autres donc j'essaye de plaire à tout le monde et on va peut-être comme je vous le disais lancer quelque chose avec un partenariat enfin je veux dire que les gens puissent critiquer leurs propres produits donc des gens comme vous qui êtes derrière l'écran si vous avez envie de faire de la critique ben ça va bientôt voilà donc c'est un petit projet que je monte pour l'instant je vais en parler à l'équipe MagiTest et on verra ce qu'il advient bisous bisous Proflight de la bombe bébé